Dans Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 9, il est dit « Ma tendre ami, je te compare au cheval mystérieux et magnifique qui conduit le char du roi initié en chef consacré de Djenné. » Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient bien là. Mais non, certains vont dire « Non, le mot pharaon, ce n'est pas un mot égyptien. » « Que non, il faut donner le nom des pharaons. » « Il faut donner le nom des pharaons. Comment t'appeler tel pharaon ? » Dans Esaïe 19, verset 11, il est dit ici « Qui sont insensés les princes de Oumawala ? » « Les plus sages conseillers de Oumawala, qui veut dire pharaon, c'est-à-dire le grand palais ou la grande maison. » Donc Oumawala, c'est comme ça qu'on le nommait son titre au pharaon. Et tous les pharaons, écoutez attentivement, je vous dis quelque chose. Les vrais pharaons, on ne votait pas pour être pharaon. Ce n'est pas comme les votes maintenant, il n'y avait pas de vote pour être pharaon dans l'Égypte ancestrale. C'était le spirituel qui mettait un pharaon, de même que les rois. C'était comme ça. Les vrais rois, c'est les rois initiés. Et les vrais, ce qu'on appelait les rois d'Égypte, c'était des initiés en chef consacré. On les appelait les « Ewekete Ndabo » dans le grand palais, la grande maison. Parce que l'Égypte représentait une maison. Le pharaon, c'est comme maintenant vous avez traduit un mot pharaon, il représentait une maison. Et les enfants, bon, les gens de l'Égypte, les djènes, venaient s'abriter sur son savoir, sur la connaissance, sur sa protection. C'est pour ça que les pharaons, on ne se lève pas le matin quand on devient pharaon, on devait les initier dans l'art du combat spirituel, dans la science interdite. Donc tous les pharaons étaient des noirs. Il n'y a jamais eu de pharaon d'une autre race. Les pharaons, comme on va vous dire, les « Toutakarnon », tout ça là, c'est des faux trucs. Tout ça, c'est faux. Les Ramsès, tout ça là, c'est faux. Les pharaons ont les initiés. Et c'était un « Moutopédam » dit, dont un prophète qui venait, il est trop, il devait ouindre d'abord cet homme-là. Et on l'initie, et il devient le roi d'Égypte, donc de Khené. Et c'était comme ça dans tous les peuples dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Esaïe 19, verset 11, « Qui sont insensés les princes de Oumarwana ? » Les plus sages conseillers d'Eweketendabo, c'est-à-dire Pharaon, forment un conseil d'incapable. Après les séductions, par les blancs et les sammels, les poings. Comment pouvez-vous dire à Eweketendabo, c'est-à-dire à Pharaon, « Je suis un fils de sages, un descendant des rois de jadis. » Voilà.